Eh ben écoute, il n'y a plus qu'à suivre le guide alors, hein ? Pendant que tu dresses, on va aller se promener avec Jean-Sébastien, puisqu'il s'est fait beaucoup d'amis en Auvergne, il va essayer de marquer l'essai, de transformer l'essai. Je vais vous raconter une histoire véritablement comme je les aime. Une maison, presque un château, comme ça, posée du côté de Saint-Dié d'Auvergne. Une famille qui vit dans la propriété presque depuis la nuit des temps, et une aventure humaine qui demande du courage, du savoir-faire et une passion hors du commun. Dans la campagne Auvergnate, nichée dans un parc entouré de douves, se dresse un château familial. Ici, une famille écrit son histoire depuis 16 générations. Et l'heureux héritier, c'est lui, Arnaud. Il y vit depuis 11 ans, et c'est en barque qu'il fait le tour du propriétaire. Ce matin, il doit laver quelques carreaux, un vrai jeu d'équilibriste. On est obligé de prendre la barque et de venir nettoyer depuis l'extérieur le carreau. Au mieux, on vit vraiment très dangereusement dans un château. Là, le petit oiseau a apporté une branche. Et pour préserver son château, Arnaud n'hésite pas à se retrousser les manches. Ce patrimoine demande beaucoup d'entretien. Tantôt jardinier, tantôt maçon ou couvreur, Arnaud est multi casquette. Ce qui n'est pas pour l'effrayer. J'étais agriculteur, c'est ce qui m'a aussi apporté cette polyvalence. On essaye de faire un maximum de choses par nous-mêmes. C'est aussi un petit peu le secret pour arriver à garder ses propriétés. C'est qu'il faut mettre la main à la pâte. Et en s'investissant autant, Arnaud estime économiser pour ses travaux et entretiens extérieurs près de 20 000 euros par an. Cette philosophie, il l'applique aussi à l'intérieur du château. Hormis l'électricité et la plomberie, les 35 pièces du domaine ont toutes été restaurées de leur main. Et quand il se souvient de l'état d'origine de la maison, il n'en revient pas du travail accompli ces dix dernières années. Très, très mauvais état dans cette partie-là. Le sol aussi est très, très blanc. Je ne te rappelle pas, on n'en avait pas ces photos. C'est vrai que c'était avant. Toutes les poutres du plafond étaient recouvertes d'un papier imitation bois. C'est mes enfants qui se sont amusés à le décoller avec un petit échafaudage roulant il y a maintenant une dizaine d'années. Un chantier comme celui-ci, qui dure depuis plus de dix ans, c'est beaucoup. Alors pour bien le rentabiliser, Arnaud et sa femme Marie ont eu l'idée de créer des chambres d'hôtes pour que tout un chacun puisse profiter de ce lieu d'exception. Pour nous, c'est indispensable. Pour un équilibre financier, un investissement lourd mais rentable à terme. Après, voilà, ce n'est pas un fil à la patte qu'on a mis à nos enfants. Dès que ce sera amorti, ils pourront faire ce qu'ils veulent de ces salles, ainsi que du château. Tous ces efforts n'ont qu'un seul objectif, transmettre un jour ce patrimoine en bon état à leurs descendants. Et aujourd'hui, justement, deux de leurs enfants sont là. Ils ont l'habitude de rendre visite à leurs parents car ce château reste avant tout la demeure familiale. L'occasion aussi de faire un point sur les derniers travaux. Si leur fils, Pierre Arnaud, actuellement dans la branche du commerce, s'intéresse à la toiture du château, c'est qu'il se voit bien poursuivre un jour l'activité de ses parents. Ça me plairait de prendre la relève. Ce serait une forme de challenge, oui, parce que pour moi, je ne suis vraiment pas manuel. Il faut justement connaître un petit peu dans tous les corps de métier, savoir tout faire et à tout moment et à tout endroit du château. En attendant, Pierre Arnaud est prêt à prendre et n'hésite pas à donner un coup de main à son père. Selon ce dernier, les frais de rénovation devraient être amortis d'ici deux ans. Affaire à suivre. Vous imaginez ce château du 11e, remanié au 15e, qui est devenu un endroit plein d'authenticité, plein de romantisme, plein de mystère. On peut y dormir, on peut y passer des nuits de rêve. Et puis surtout, c'est une histoire de passion de ces héros du patrimoine que j'aime tant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !